Hey la famille, comment ça va ? Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé donc c'est la clafouti à l'ananas caramélisé, vous allez voir recette super facile Vous êtes prêts ? Allez on part en cuisine, c'est parti Alors pour cette recette qui est simple de clafouti à l'ananas caramélisé, il va nous falloir 200 Alors pour cette recette de clafouti à l'ananas caramélisé qui est très simple il va nous falloir 280 ml ou 280 g de lait 130 g de farine, 110 g de poudre d'amande, 110 g de sucre 4 oeufs entiers Il va nous falloir environ 120 g de crème liquide entière Il va nous falloir également 5 cuillères à soupe de beurre 1 pincée de sel, on mettra 1 cuillère à soupe de vanille liquide et on mettra de l'ananas Alors l'ananas, on va récupérer tout à l'heure un petit peu de sucre de sucre et un petit peu de beurre et on va le caraméliser à l'alcool Dans un premier temps, je vais l'égoutter Je l'égoutte et je récupère juste les tranches d'ananas que je vais venir couper dans une planche sur une planche, ok ? Bon, là j'ai environ 6 tranches d'ananas Vous pouvez prendre 8 tranches, ça marche aussi Moi je passe ce que j'ai Ça restait dans le bol C'est une recette que j'avais fait récemment en direct, je ne sais pas si vous vous rappelez où j'avais raté, enfin pas raté j'avais fait déborder la recette dans le four et là il m'en restait 6, d'accord ? Donc je me suis dit que je vais les réutiliser Donc là on recoupe comme ceci vous avez vu, et encore une fois comme ceci Prenez le temps de vous appliquer comme ça on se retrouve des petits morceaux d'ananas vous avez vu ? Et on va venir donc les poêler, les caraméliser Ah, il n'y a pas trop de sucre évidemment pas trop de sucre Et... Donc on se retrouve sur le feu Donc on va mettre un petit peu de beurre Je vais récupérer du beurre du frigo Je ne vais pas récupérer celui que j'ai déjà ici Ça on le garde pour la recette Je récupère un petit peu de cassonade et on se retrouve donc sur la poêle sur le feu Ok, donc là on met le beurre Ok, un petit peu de beurre comme ceci Il n'y a pas vraiment de quantité Là on a 3 cuillères à soupe environ On dépose ici les ananas coupés en petits cubes En petits cubes, en petits morceaux On pourrait en mettre plus si on veut Moi je ne mets que ça parce que c'est ce que j'ai déjà entamé D'accord ? Et là on peut en mettre un peu plus Et là on va venir mettre un petit peu de cassonade, pas trop Juste comme ça, sucre blanc si vous n'avez pas de cassonade On récupère la cuillère en bois Et on fait caraméliser gentiment On met tout à plat, d'accord ? Bon là pour moi c'est suffisamment caramélisé Pas plus que ça parce que ça va continuer de cuire au four Ok ? Allez, je retire la poêle Et on se retrouve sur le plan de travail Bon mais finalement c'est simple Vous allez voir, on met les oeufs Alors les 4 oeufs Avec la vanille liquide Une cuillère à soupe Ou sucre vanillé Prenez ce que vous avez On met le sucre Et on vient mélanger D'accord ? On mélange comme ça Pendant environ 30 secondes Donc là on a blanchi Donc le sucre Avec les oeufs On va rajouter quoi ? On va rajouter ici Le beurre fondu Le beurre fondu Et on va venir le mélanger Alors le beurre fondu Ensuite La crème liquide Crème liquide Pas besoin qu'elle soit super froide Crème liquide Normal On vient ici mélanger On va y mettre Le lait Vous avez les quantités En bas de la vidéo D'accord ? Et les quantités Dans la vidéo Et je vous les ai annoncées Tout à l'heure Alors là Maintenant Qu'est-ce qu'on fait ? On va être bien Je vais rajouter Un petit peu de vanille Encore Pour donner encore plus de goût Ici La petite pincée de sel Ok ? Et là on a quoi ? On a la farine Et la poudre d'amande On va d'abord mettre La farine En premier Pour la tamiser Et ensuite On mettra La poudre d'amande Ok ? Je tamise Rapidement Ma farine Il n'y a pas de levure Dans cette recette C'est normal Ne me demandez pas Dans les commentaires Eh ! Il n'y a pas de levure ? Non non Clafoutis Pas de levure Ok ? Je mélange Une fois que c'est bien mélangé On va pouvoir rajouter La poudre d'amande D'accord ? Et là on fait Un clafoutis Ananas caramélisé Tout simple Alors regardez toujours Sur le plan de travail Si vous n'avez rien oublié Les amis D'accord ? Allez ! On mélange comme il faut On éclate les grumeaux S'il y en a On va pouvoir rajouter Tout de suite La poudre d'amande D'accord ? Poudre d'amande Pas besoin de la tamiser Hop là Et là On mélange On va mettre de côté Pour l'instant Et ensuite On va donner Un petit coup de fouet Juste avant de verser La pâte à glafoutis Dans l'appareil Dans le plat D'accord ? Alors Vous allez me demander Certainement Les dimensions De mes petits plats Ici j'ai deux petits plats Donc les petits plats Vous allez me dire Où est-ce que je les ai achetés Je les ai trouvés Chez Lidl En fait Je ne sais pas Si c'est en promotion Ou quoi Je les ai trouvés là-bas Donc je les ai achetés Ils sont plutôt pas mal Je les ai beurrés D'accord ? Deux petits plats Que je beurre Je vais venir ici Récupérer Alors on récupère ici L'ananas caramélisé Et on va pouvoir En mettre directement Directement au fond du plat D'accord ? Alors comment je vais faire ? Comment je vais faire les amis ? On va récupérer Une fourchette Donc là c'est simple Je récupère les ananas Vous pouvez en mettre Toujours un peu plus Si vous voulez D'accord ? Vous récupérez les ananas Vous en dispersez Par-ci par-là Pour qu'elles n'aient vraiment partout Bon vous en pensez quoi ? Moi je trouve qu'il n'y a pas assez les amis Ou sinon on en ferait qu'un seul Mais non non Écoutez Je vais choper une boîte Là j'ai une boîte Avec De l'ananas Hop là Je vais amener ça à poêler A caraméliser Et on se retrouve tout de suite D'accord ? Bon je pense qu'on va rajouter Donc une boîte Vous comptez une boîte et demi D'accord ? Une boîte et demi On va mettre de la cassonade On caramélise tout ça On prend le temps On fait quelque chose De bien gourmand Avec des fruits D'accord ? Ok ? Allez On mélange tout ça Et on se retrouve tout à l'heure Une fois que c'est caramélisé Donc là ils ne sont pas coupés De la même manière Ils sont un peu plus gros Mais ce n'est pas grave Justement ça va bien remplir Les deux petits plats Ok ? A tout à l'heure Bon ça y est Bon ça y est C'est polé Vous avez vu Allez Je pense que C'était plus raisonnable De faire comme ça D'en rajouter Qu'il y ait bien du fruit Dans le clafoutis Parce que le clafoutis Avec pas beaucoup de fruits C'est pas terrible Et là c'est très bien Parce que Les morceaux d'ananas Ils sont coupés Ils sont coupés assez gros Vous avez vu ? Là c'est qu'il y en a partout Ouais On va mettre ici Là Ok Alors vous préchauffez le four A 180 degrés D'accord ? On va essayer de répartir Un petit peu les ananas Alors moi ce que j'aime bien faire C'est de pousser un petit peu Vers là De façon à ce que la pâte Puisse les maintenir En fait Vous voyez ce que je veux dire Alors là Je pousse comme ceci Je laisse la place pour la pâte Et Allez voilà Ici on a La pâte Alors peut-être qu'on pourrait en faire trois Je pense clafoutis On va verser la pâte dessus Alors On récupère ici La pâte Vous voyez ce que je fais Et on vient la verser directement Dans les clafoutis On va aller jusqu'au bout Ça ne gêne pas ça Comme on n'a pas mis de levure Donc ça ne risque pas de gonfler Mais on ne sait jamais Moi je commence à flipper de mon four des fois Donc je verse de la pâte Ok Bon il en reste Quoi il reste une demi-louche Il reste une demi-louche Voilà Demi-louche c'est pas grave J'enfourne ça Je vais essayer de répartir là Peut-être au centre Comme ceci là Les ananas Et on se retrouve donc après la cuisson Ah oui Vous allez me demander la taille des moules Des plats On est sur du 18 cm D'accord Et là on est sur du 12 cm D'accord 12 de largeur Et 18 de longueur Ok Donc là le four il préchauffe à 180 degrés Et on est parti pour je ne sais pas Peut-être 30-35 minutes Je vous dirai le temps exact tout à l'heure Ok Bon ils sont magnifiques Finalement ils ont gonflé Je ne pensais pas qu'ils allaient gonfler moi Bon bah très bien Donc ça a cuit au bout d'environ 30 minutes pour moi A 180 degrés Ou 175 degrés Vous surveillez D'accord Donc on a bien fait d'avoir mis des ananas tout à l'heure Regardez Il y en a partout des fruits Et franchement on va se faire plaisir On va laisser refroidir Ça va certainement retomber un petit peu Ok Et on va le manger Alors de préférence vous pouvez le manger tiède Ou sinon on vous le laissez refroidir On mange bien quand c'est froid Ok Allez on se retrouve tout à l'heure Bon ça y est on arrive en fin de vidéo Allez On va se couper une part On va se couper une part les amis Une part D'abord le décoller un petit peu D'accord Il y en a qui mettent du sucre avec du beurre au fond Dites moi si vous faites pareil Dites moi ça En commentaire Alors il y a un couteau qui coupe Est-ce que j'ai un couteau qui coupe ici ? Bah non On va faire avec les moyens du bord Allez On va essayer de se sortir la part Pour que je vous montre bien L'intérieur Regardez moi ça Regardez moi ça Donc là je vous montre le dessous déjà Vous voyez le dessous Et là le dessus Donc là ce qui est intéressant de faire Alors vous n'êtes pas obligé Mais après si vous avez un restaurant Vous mettez ça sur une assiette Vous mettez un bon petit coulis à côté Et vous allez faire des heureux Et des heureuses Vous avez vu On a quelque chose de bien moelleux Vraiment délicieux Hop 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 Allez ça sera parti Je me régale Alors dites moi en commentaire Si vous préférez le clafoutis Comment dire Le clafoutis Chaud ou froid Enfin tiède ou froid Bon faut que je me calme Donc n'oubliez pas Petit pouce vers le haut Abonnez-vous à la chaîne Cuisine Rapide Je vous kiffe Je vous aime Et je vous retrouve tous les jours le matin A 9h Bise Bye bye Ciao ciao